Nous suspendons cette partie interview de notre émission, nous faisons place au débat, au duel et nous accueillons ce soir Adamou Koupit qui est député, issu de l'UDC, élu dans le non-centre, à précision. Bonsoir, on aura bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, Rodrigue. Je brise un peu les côtes de notre métier en vous donnant des honorables puisque vous nous honorez d'être là en étant là ce soir et puis vous avez arboré chacun la cocate. Chacun a arboré sa cocate. La cocate, la sienne, elle est de poids. Vous avez honoré les téléspectateurs canadiennes. Merci, vous spécialement, d'être partie du diavon de toute cette émission. Je vais vous accueillir avec la question par laquelle j'ai presque accueilli Samuel de Lemaud ici. Est-ce que vous avez un bilan personnel que vous pourriez dresser au laser de votre activité parlementaire au mois de juin ? Bon, merci, Rodrigue. Je salue mon collègue qui n'a pas hésité de me titiller tout à l'heure dans ses prises de parole alors que je n'étais pas encore entré dans la rue. C'est un dessin, je le sais, c'est parce qu'il veut chercher à m'anéantir et il sait qu'il ne peut pas. C'est un plaisir et un honneur d'être sur ce plateau. Je crois que pour la première fois, vous le savez, je suis descendu dans l'arène, dans la posture du contradicteur. Et cette année-là, j'avais comme vis-à-vis quelqu'un qui était maire de Saint-Mélima et qui aujourd'hui est venu à l'Assemblée nationale. La première fois que je sois descendu en lieu de l'Assemblée, vous vous souvenez, j'avais souhaité, lorsque mon vis-à-vis avait de la peine, André Nualessian, s'il vous plaît, à trouver. Non, 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 je dis, lorsque je suis descendu comme invité dans l'arène, il y avait un contradicteur, vous le savez, j'hésite à le nommer ici. Vous vous souvenez, ce soir-là, j'avais dit, au regard de la faiblesse d'arguments qu'il présentait, j'avais dit, pourquoi vous n'avez pas choisi l'honorable Maud pour pouvoir être mon vis-à-vis ce soir-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, le rôle que j'avais souhaité, c'est moi qui vais jouer face à lui. Et j'espère que nous allons véritablement dire la vérité aux téléspectateurs de cette grande émission. Alors, vous ne m'accueillez pas à la première question de savoir quel est mon bilan personnel ressorti de ces sessions... Vraiment au laser, vraiment au laser. Vraiment au laser, oui. Je dois dire que je suis membre de la commission des lois constitutionnelles. Et donc, à ce titre, vous avez examiné le texte proposant le mandat. La prorogation des mandats. C'est cette commission-là qui a examiné à fond. Je dois dire que je devrais être avec l'honorable Kabra-Lébi pour défendre les positions de l'opposition, qui est connue dans l'opinion et qui est contraire à ce que l'honorable Maud venait honteusement de dire ici, à savoir que nous avons voté cette loi, et c'est qu'aucun député de l'opposition n'est la votée. Et donc, je devais être avec l'honorable... L'UNDP, FNC et MDR, ils sont de la majorité présidentielle. Quand je parle de l'opposition parlementaire, vous devez le savoir, il y en a quatre parties. Il y a le PCRN, il y a l'UDC et il y a l'UMS. Ce bloc de quatre font 16 députés. Et ce sont ces 16-là... 16 sur 180. Sur 180. Au départ. Effectivement. Parce qu'il y a des VCD. Vous pouvez donc comprendre les difficultés qui sont les nôtres à pouvoir renverser la tendance lorsqu'il y a des débats citoyens aussi importants que celui qui a été suscité à l'occasion de la prorogation du mandat des députés. Alors, étant donc avec l'honorable Cabral à la commission des lois, il s'est trouvé que, pour les raisons de la tenue de l'Assemblée générale de la francophonie, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada, qu'il y avait un enjeu important, puisqu'il y avait le vice-président de l'Assemblée qui devrait être candidat. Donc, l'honorable Cabral était au Canada pour cela. Et, seule face au bloc de la majorité, nous avons fait valoir les arguments de l'opposition. Un téléscrétateur me dit sur une de nos plateformes que Cabral a été envoyé en mission, comme à l'époque, Pissifonso était envoyé en mission. Non, écoutez, il ne faut pas... Il était doyen de l'Assemblée nationale et à la veille de la session de mars, on le mettait en mission. Non, écoutez... Parce qu'on avait créé son discours d'ouverture. Non, 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 il ne faut pas laisser passer ça. Oui. Parce que la programmation de cette Assemblée ne s'est pas faite après l'introduction de l'ordonnance. C'était fait depuis. Vous vous souvenez que nous avons accueilli l'Assemblée régionale de la francophonie ici à Aoundé. Et puis, celle du Canada était programmée avant. Honorable Cabral fait partie des députés qui représentent l'Assemblée nationale du Cameroun dans cet instant-là. Donc ce n'est pas qu'il était envoyé à Dessin pour ne pas venir défendre. De toutes les façons, quand il n'est pas là, nous avons communiqué et on a... Je veux dire peut-être qu'on l'a éloigné à Dessin. Non, on ne peut pas. Quand vous dites qu'on l'a éloigné à Dessin, ça veut dire qu'il est manipulable. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il est instrumentalisable. Et ça, c'est une insulte à l'égard d'un livre de l'opposition que nous... Je crois que sincèrement, c'était les six contents qui s'imposeraient. Bon, étant seuls face à eux, nous avons fait valoir les arguments qui démontraient que nous étions en plein dans ce qu'on peut appeler l'hypocrisie ou le mensonge d'État. Le mensonge d'État parce que les dispositions de l'article 15, alinéa 4 de la Constitution définissent bien les hypothèses qui peuvent justifier la prorogation ou la prorogation du mandat. La première, c'est que le Cameroun soit dans une situation de crise grave. La deuxième, c'est qu'il faut que les six contents les justifient. Or, quand on parle de six contents, il faut bien qu'il y ait des éléments justifiques et des éléments palpables, visibles, démontrant que face à ces situations, on est dans l'incapacité de tenir le calendrier électoral. Mais l'exposé de motifs vous dit ce qu'il y a, premièrement, mobilisation des moyens humains, financiers et matériels que le Cameroun ne pourra pas. Deuxièmement, la complexité d'organiser quatre scrutins en une même année. Alors prenons-en ça. Et au sein de la Commission, nous avons démontré que c'était faux. Premièrement, les problèmes financiers. Comment on peut convaincre les Camerounais qui voient que le gouvernement est dans des dépenses ostentatoires, parfois injustifiées ? Ce n'est pas moi qui vais apprendre à mon camarade de mot que, au moment où on crie qu'il n'y a pas la rien dans la théorie de l'État, on fait le voyage en jet privé au profit de la fille du Président. D'où prise-t-on cet argent ? Et les deux scrutins, législatifs et municipaux, sont cumulés depuis un certain nombre d'années. La présidentielle est seule. L'élection des conseillers régionaux, c'est une élection indirecte qui n'a pas le corps électoral. C'est un collège électoral connu et maîtrisé et qui ne coûtera pas de toutes les façons ce que le Cameroun ne peut pas mobiliser. Donc les raisons d'autres... Il y a 1600 conseillers municipaux quand même. Ben oui, c'est dans 58 départements qu'ils mobilisent ces gens. Vous comprenez ? Et donc ce n'est pas difficile de le faire. Et sur le plan de la complexité d'organiser quatre scrutins, nous avons démontré qu'il y a des pays peut-être de la même dimension économique que le Cameroun qui organise les élections générales. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé en RDC. Mais comment comprendre que ce Cameroun, qui se veut l'Afrique en miniature, soit incapable de faire ce que... Vous n'êtes pas venu à la réponse que ? Non, attendez, je vous dis ici ce que nous avons développé comme argument. Et ensuite, revenons-en aux circonstances. On nous fait savoir, et il a rappelé ici la loi du précédent, ce n'est pas seulement cette année qu'on prologe, on l'a fait depuis des années, depuis l'année... Bon, merci. Je vais me résumer en disant que, contrairement à ce que l'honorable Mott a avoué, et qui est courant dans la gouvernance du RDC, à savoir le mensonge, l'opposition à l'Assemblée n'a pas voté pour cette loi-là. Et j'ai représenté cette opposition à la Commission des lois constitutionnelles. Nous avons fait valoir des arguments qui démontraient que le Cameroun n'était pas en incapacité, ni matériel, ni humain, ni financier, d'organiser tous les scrutins prévus en 2025. Nous avons également démontré que les circonstances ne le justifient pas, parce que quand on parle de circonstances dans la Constitution, ça doit être utilisé positivement, démontrant que le Président de la République est en capacité de gérer la République en bon père de famille. Il ne l'a pas fait, il a démontré que c'est une disposition constitutionnelle qu'il utilise à dessein pour des calculs politiciens. Et nous avons donc dit que le calcul politicien, la véritable raison de cette prorogation, c'est le maintien abusif au pouvoir du système actuel, en comptant sur les acquis qu'il a, notamment 164 députés sur 180, plus de 320 maires sur 360. C'est un acquis important pour sa réélection. Il n'a pas voulu prendre le risque de 92, parce que vous vous souvenez, en 92, il a organisé les élections législatives le 1er mars, il a perdu, et cela devait impacter sa réélection à lui en octobre. Mais il a donc dû payer le prix cher pour reconstituer cette majorité-là en ramenant l'opposition de son parti. Ça fait partie du débat par le monde. Je ne le refuse pas. Mais il ne veut plus donc prendre ce risque, parce que, en regardant les réalités du terrain politique aujourd'hui, au regard de l'engouement qu'ont suscité les inscriptions sur les issues électorales, la jeunesse qui a compris que son destin, c'est dans les élections, son destin, c'est dans son bulletin, et son destin, c'est dans le changement. Il sait qu'en allant à l'élection des députés et des maires et des conseillers municipaux aujourd'hui, il va perdre au moins, au minimum de cas, la moitié de ce qu'il a aujourd'hui. Et cela va impacter sa réélection à lui, six mois plus tard, s'il maintient le prix. Ça, c'est votre vérité. Et ça, c'est la première réalité. Ça, c'est votre vérité. La deuxième réalité, c'est qu'il est incapable donc de démontrer qu'il peut gérer cette République en bon père de famille, il compte régler de compte à un acteur politique magique qui compte parmi les acteurs magiques de la scène politique. Mais à vous, je parle du MSC, qui, aujourd'hui, du fait de n'avoir pas participé aux élections de 2020, ne pourra pas investir de candidats en 2025 s'il n'y a pas d'élection municipale et législative avant. Or, ici-là, le président était au défi de démontrer qu'il peut joindre sa théorie de la politique inclusive à la pratique en maintenant le calendrier électoral pour permettre à ce parti d'engager, d'aller aux élections et avoir des élus pour être en capacité d'investir de candidats aux élections présidentielles six mois plus tard. Il ne l'a pas démontré. Donc, nous avons fait comprendre qu'il s'agissait ici d'une manipulation politicienne du calendrier électoral à le fait, un, de préserver ses chances d'être élus, et c'est la raison majeure, et deux, de régler de compte à un adversaire à qui on veut créer toutes les difficultés du monde pour qu'il veut donc sur la scène politique. Et nous le disions, nous l'indiquions pendant qu'on a vécu cette interruption d'électricité, que l'UDC pourrait régler le programme Camteau, l'UDC pourrait investir Camteau comme son candidat. Non, écoutez, j'ai répondu qu'il n'appartient pas au parti politique de réguler les jeux politiques sudéraux. Il appartient à celui qui tient la manette des institutions de démontrer qu'il peut réguler dans le bon sens, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général. Or, il est là, incapable de démontrer qu'il peut gérer le pays en... Ce que je veux dire, c'est que vous avez le pouvoir de corriger... C'est exclu totalement... Les alliances politiques sont du jeu institutionnel républicain. Ça relève tout simplement des tactiques politiciennes, des stratégies politiques qui ne peuvent pas être réglées par les jeux institutionnels. Je pense que sur ce plateau aujourd'hui, ce soir, on est en plein dans l'analyse du jeu politique institutionnel en faveur ou en défaveur de la démocratie, de la construction de la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes autres choses qui peuvent advenir sur le terrain n'est pas la préoccupation de ce soir, ce que je sais. Autre fait relevé pendant la sécession, notamment le débat à la commission des lois consomnelles, c'est qu'on a vu le ministre Bolvin Ouakata défendre le projet, là où le ministre pour la Tengue a été attendu. Mais c'était une surprise. C'était une surprise. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Il lui-même l'a rappelé. Mais particulièrement cette année, nous tous, nous savons que l'interlocuteur de l'État dans le processus électoral, c'est le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui est d'ailleurs la tutelle des partis politiques. Donc, il était bien placé pour venir défendre ce projet de loi. Il a, ils ont, le gouvernement n'a pas voulu prendre ce risque. Peut-être au regard... Non, vous savez, ce sont des gens qui calculent aussi, hein. Au regard de propos attaquatoires, j'ai envie de dire, même subversif, à l'endroit de l'opposition, que le ministre de l'Até a tenu quelques temps plus tôt. Plus tôt. Plus tôt, plus tôt. Quelques temps plus tôt. Il savait qu'arriver à l'Assemblée, il n'allait pas échapper à ça. Et je peux vous révéler même un secret ici. Il y a un député qui a posé une question orale sur la problématique évoquée et traitée telle que ça a été traité par le Minac. Cette question n'a pas pu prospérer. A savoir qu'il vient de répondre à l'Assemblée nationale. Un, est-ce qu'il a compétence d'entrer dans les partis pour désigner qu'elle a été président, qu'elle n'est pas président ? Mais cette question n'a pas pu prospérer. Donc, je me dis que... Ah, une question orale. Une question orale ? Mais même si elle est écrite, en réalité, au Cameroun. Les questions orales sont écrites. Oui, on n'a même pas enroulé ça. Donc, on n'a même pas enroulé ça. Mais comment, pour l'attard indiqué, membre du RDPC, un éminent membre du RDPC aurait pu se retrouver en député devant un parlement majoritairement RDPC ? Non, ce que vous devez savoir, c'est que la présence de l'opposition à l'Assemblée joue quand même son rôle. C'est un rôle dissuasif. Vous avez vu ce qui s'est passé en novembre. Honorablement, vous venez de dire, ce ne sont pas les députés du RDPC qui avaient créé la situation que vous avez vécue. Pour la première fois à l'Assemblée, le Premier ministre n'a pas pu prendre la parole au moment où il devait prendre. Et on a pu suspendre la science, toute une science plénière en présence de tous les membres du gouvernement. Ce n'étaient pas les députés de la majorité. Donc, ne pensez pas que cette minorité, parce qu'elle est tellement infime, elle est incapable de faire bouger les lignes. Et je ne peux pas révéler le nombre de fois où des ministres se sont mis en difficulté du fait de la pertinence des questions et des arguments de l'opposition à l'Assemblée. Donc, c'est seulement que, face à la pertinence de ces arguments, parfois quand ils sont coincés, ils sont seulement précis et disent, allons au vote, allons au vote, allons au vote, c'est la démocratie. Parce qu'ils savent qu'en allant au vote, ils auront 164 voix contre 16 que nous sommes. Et c'est ça la réalité. Et parfois, c'est les députés de la majorité qui aiment le gouvernement dans les réponses. Exactement, c'est eux, puisque même en commission, c'est eux qui prenaient la parole pour développer, pour nous contredire. Malheureusement, ils avaient des arguments qui ne pouvaient jamais te dire. Parfois, ils ont dit merci au gouvernement pour le bonus. Merci au gouvernement parce que pour eux, c'était le bonus, vous savez. Et donc, nous avons dit, il faut faire attention. Parce que la responsabilité qui est la nôtre en ce moment, et nous avons rappelé ça dans notre prix de parole, nous avons dit qu'il s'agit du destin du Cameroun, qui est au-dessus de tous les intérêts personnels, des calculs personnels qu'on puisse avoir. On est à l'Assemblée pour représenter la nation. On est à l'Assemblée pour travailler pour l'intérêt de cette nation. On n'est pas là pour nous préoccuper de la sécurisation de notre mandat ou de la durée de ce mandat. Donc, on est là pour poser des actes qui sont des actes qui peuvent avoir des effets productifs dans la vie quotidienne des citoyens. Et or, cet acte que nous avons posé aujourd'hui peut avoir de répercussions négatives sur la stabilité sociopolitique en 2025. Et nous avons dit, si on était dans une situation où le gouvernement ne gère pas ce pays, le président de la République particulièrement, parce que c'est lui qui est l'interlocuteur majeur, c'est lui qui envoie les projets de loi à l'Assemblée. Donc, s'il gérait le pays... Il est législateur au même titre que vous, le président de la République. Le président de la République n'est pas législateur. Il est d'ici les lois... Malheureusement, il est législateur de fait. Mais, je vous donne raison, parce que l'une des questions majeures que vous avez posées ce soir, c'est de savoir qui légifère au Cameroun. Je peux dire que c'est le président de la République qui légifère. Nous sommes dans une situation où on est en présence d'un réglementaliste, parce que, il faut le dire, c'est vrai, la Constitution dit que l'initiative de la loi appartient conclurement à l'article 25, appartient conclurement au président de la République, aux parlementaires. Mais avez-vous vu déjà une proposition de loi prospérer ? Lorsque vous avez posé la question à Honorat Maud, franchement, je me suis senti outrageux, parce qu'il dit que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire un projet de loi. Moi, je n'ai pas dit ça. Oui, 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 ce n'est pas aussi facile de faire le projet. C'est comme s'il voulait justifier l'absence de proposition de loi par l'incapacité des parlementaires. Mais l'intelligence ne revient qu'au président de la République. Par l'incapacité des parlementaires à le faire. Je dois lui rappeler que depuis 1997, où l'opposition est entrée au Parlement, l'opposition véritable, il n'y a pas une seule législature qui passe sans que l'opposition fasse une proposition de loi. La présente législative, la présente de l'île, la dixième, l'UDC a fait une proposition de loi. Pourtant, avant la clôture de la session de mars, une session qui était entièrement oisive. Il a avoué ici, où on n'a rien fait, ni en termes de vote de loi, ni en termes de questions de contrôle à son gouvernement à travers les questions rurales aux membres du gouvernement. Et pourtant, c'est une disposition prescrite par la loi portant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et même par la Constitution. Oui, mais non, la Constitution le dit. Mais là où on détaille, c'est dans la loi portant le règlement intérieur. Parce que dans la loi, on dit que chaque semaine, au cours d'une session, chaque semaine, une plénière doit être consacrée aux questions rurales aux membres du gouvernement. On ne l'a pas fait. Pour toute la session de mars. Mais avant la fin de cette session, l'UDC a introduit une proposition de loi. C'est seulement parce qu'un bureau provisoire ne peut pas ouvrir les débats de forme. Non, qu'est-ce qui empêche de faire le bureau ? Qu'est-ce qui empêche de faire le bureau ? Je veux vous indiquer que c'est aussi le règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui le prévoit. Un bureau provisoire ne peut pas conduire les débats. Mais encore, un bureau provisoire ne peut pas conduire les débats. Ça, c'est la discussion. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ouvre la session et qu'on passe deux tiers de sa durée sans réussir à mettre le bureau sur place ? Et quand on vient à le mettre, c'est le renouvellement à l'identique. Quel était donc le problème ? Et quand on l'a même mis, je vous rassure, on a mis le bureau, c'était un jeudi, ou un vendredi, comme c'était le lendemain du 24 mars, ils sont tous partis sur le terrain pour célébrer l'anniversaire du parti. Mais qu'est-ce qui justifie ça ? Pourquoi, au lendemain de la mule sur pied du bureau définitif, on ne pouvait pas organiser les questions de gouvernement ? Ils étaient tous partis. Lui, il est parti à Yen. pour, 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 pour dire, oh bien, voyez, l'anniversaire du RDPC. Donc, vous comprenez qu'on est en face des gens qui mettent l'intérêt partisan au-dessus de l'intérêt républicain. Ils mettent l'intérêt individuel, l'intérêt de leur mandat, au-dessus de l'intérêt de la nation qui sont supposés représentés. C'est pour cela que nous, de l'opposition, nous pensons que la souveraineté appartenant au peuple, nous sommes fiers aujourd'hui de voir que la jeunesse s'engage et nous les encourageons à s'engager davantage parce que c'est eux qui peuvent amener à changer ce système. Envoyer à l'Assemblée nationale des majorités issues des partis politiques qui ont démontré que la République passe avant le parti et l'intérêt général passe avant l'intérêt personnel. Merci. Merci, Adamo Koupit, pour cette présentation. Je voudrais vous remercier une fois de plus de vous être repris deux à trois fois pour permettre aux téléspectateurs de vous entendre parce que, je le répète, vous avez été très perturbés pendant votre développement par les coupures intempestives d'électricité dans la zone. Je signale que notre dispositif, pour assurer le relais, s'était un peu épuisé puisque c'est depuis 8 heures le matin que nous ne sommes pas servis par l'opérateur historique de distribution d'électricité dans les ménages au Cameroun. Samuel Djonenemot, nous avons écouté pendant un temps relativement long le député Adamo Koupit. Est-ce que... Je dois dire, le député Adamo Koupit, c'est plus ou moins mon jumeau en politique. En 2013, je suis par la force des sélections bombardée sénateur suppléant et lui également, il est nommé sénateur suppléant. Je crois que ma première connaissance de sa personne découle de cette période-là et le hasard a voulu également qu'après cette traversée qui pourrait causer l'eau de désert mais que j'ai considéré, pour ma part, assez enrichissant puisque j'ai appris aux côtés des gens qui étaient titulaires à l'époque. On s'est retrouvés en 2020 à l'Assemblée nationale. Sauf que je pense que ce soir, j'ai perdu un ami pour deux raisons. La première raison, je pense que comme il est ulcéré du fait qu'on a prolongé, il va démissionner et donc on ne va pas se retrouver au mois de mars. La deuxième raison, c'est qu'il a tenu un certain nombre de propos ici qui m'amènerait à lui donner une charge que je me réserve à porter parce que je ne voulais pas le suivre sur ce chemin-là. Il dit les députés de la Dépression ont dansé parce qu'ils ont eu un bonus. Un homme d'État ne peut pas parler comme ça. Ce ne sont peut-être pas des hommes d'État accomplis mais assumant les rôles qui sont les nôtres dans la vie publique, je pense qu'il y a un certain nombre de propos qu'on ne peut se permettre. De la même façon qu'il a dit, les gens de la Dépression sont inscrits dans le mensonge. Ça également, mon cher collègue, je crois qu'il faut oublier. La différence entre Adamo Koupit et moi, c'est qu'il y a l'analyse objective des choses et puis il y a la révérie également qui peut nous pousser à penser, à voir le monde tel qu'il n'est pas constitué. Regardez par exemple comment il traite la coalition qui a été opéré au sorti de l'élection de 1992. Il dit le président de la République a perdu le plus fort. Comme pour dire que pour quelqu'un qui est dans la vie publique depuis un moment, il s'étonne de ce qu'il y a en situation de difficulté que l'on puisse faire des coalitions. Or, notre système électoral est fondé essentiellement sur les coalitions, notamment lorsqu'on envisage l'élection présidentielle. Les gens se tournent en disant « Mais pourquoi on n'a jamais fait des leçons à deux tours chez nous ? » Déjà, je veux dire concrètement, ça n'a même pas de sens. Il y a un monsieur qui s'est installé dans la vie publique qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas qui a la sortie d'un scrutin en l'hier sur un 18% dont même si on avait envisagé dans la constitution qu'il y avait un second tour il n'y en aurait jamais. Mais en réalité, l'élection, la coalition aujourd'hui s'impose... 1912, il a eu 39%. Oui, mais très bien. Il a eu 39%, mais avant et après, il a eu un peu plus... C'est-à-dire qu'on aurait pu aller au deuxième tour ? Oui, à ce moment-là, on aurait pu aller au deuxième tour, mais après, ça ne se justifie même plus. Mais en réalité, le système électoral tel qu'on l'a conçu chez nous, c'est pour pouvoir répondre à une démarche sociale. Lorsque vous regardez, et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, la plupart des partis sont en création plus ou moins tribale, sociologique. Et donc, on comprend très bien que lorsque vous dites au Cameroun qu'il y a une démocratie, chacune des familles que vous pouvez identifier aura à cœur de penser que je vais créer mon petit parti et comme ça, je serai la personne qui va challenger et je veux dire la personne qui est en pôle position et notamment, c'est quand on dit en pôle position, c'est très souvent le parti du régime en place. Et donc, une élection à un tour a pour but de dire aux gens vous réussissez si vous voulez faire en sorte que les choses puissent changer, vous réussissez dès l'annonce de l'élection de telle manière à ce que vous pouvez faire une force concurrente et trouver ce genre d'énergie pour pouvoir le battre. Parce que si on laisse à deux tours, chacun va aller à l'aventure et en disant de toute façon, c'est moi qui vais être le second. et donc, les coalitions sont impossibles. Je m'étonne aujourd'hui de constater qu'il considère que faire une coalition avec des partis au sorti d'une élection, c'est payer le plus fort. De la même façon, il a parlé tout à l'heure des problèmes de l'élection de la loi électorale. Cette loi électorale aurait été imposée par le parti au pouvoir et donc, c'est tout à l'heure de l'agréable. Oui, mais bien sûr. Parce que là, en plus, quand ils disent qu'on aurait souhaité avoir un système électoral, une loi électorale consensuelle, pour eux, entre le consensus et l'unanimité, il n'y a qu'à des différences. C'est deux concepts totalement différents. Lorsque vous avez un parti comme le nôtre qui est installé dans la place publique et qui occupe l'espace, le consensus s'est établi à quel moment ? Si 90% des gens sont contents de ce qui se passe, voilà un consensus, monsieur. Maintenant, si vous voulez mettre ça du côté de l'unanimité, on ne sera jamais d'accord. Parce qu'entre ses positions à lui et les positions qui sont les miens, il faudrait quand même qu'il y ait un arbitre. Et l'arbitre, très souvent, c'est le système électoral. Écoutez-moi très bien. Ce que je connais en Aboukoub, c'est cette franchise-là qui, très souvent, il a prononcé un mot qu'il n'aurait peut-être pas dû prononcer s'il était vraiment un politique accompli. Lui au moins, il ne cache pas de ce que cette histoire-là de, comment dirais-je, de prolongation de mandat a pour but de contrarier une candidature de quelqu'un qui est en débargation quelque part dans la nature. Bon Dieu, quand on est un non-politique, on doit être un non-politique abusé. Maurice Campeau, le MRC, quand il dit il y a quelques années que je n'ai pas parlé de l'élection, c'est tout en toute connaissance de cause. Après, il va mettre maintenant ça sur le saut du paternalisme en bon père de famille. Qui vous a dit que Paul Biara, le cas de cet espace-là, va être un bon père de famille ? Oui, il est bon père de famille. Attendez, non, 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 attention, et même, et même, et même, contrairement à ce que vous pensez. Laisse-moi terminer. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je ne peux vous assurer, c'est notre président national, c'est notre président, vous continuez à sortir. Je n'étais pas coupé tout à l'heure. Vous avez tout à l'heure dit, on nous permet relativement de réagir. Je vais lui répondre, parce qu'il me dit pourquoi il faut dire la pente de démission, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la population. et je dois dire qu'il est dans la confusion. Il faut répondre à ça après, non ? Il est dans la confusion. Rapidement, ça va être interdit. Parce que nous n'avons pas dit qu'on est fatigué de travailler à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé que le mandat soit respecté, le terme du mandat soit respecté. C'est votre calcul de l'île, mais vous allez démissionner parce que vous n'avez pas voulu la population. Si ce que vous souhaitez, vous ne l'aurez pas. Parce que nous n'allons pas vous laisser l'Assemblée à vous, vous repartez, ce que vous voulez, parce qu'il s'agit là de la représentation de la nation. Et nous discutons pas pour dire qu'on n'est plus capable de continuer à travailler au sein de notre mandat, mais seulement qu'on respecte les termes de ce mandat-là que nous tous serons redescendre, quitte à être réélu ou à n'allez pas être réélu. Mais vous avez peur. Je souhaiterais que l'on donne de l'eau à mon collègue à l'Assemblée nationale. Parce que je vois que donner du léon, de l'eau, s'il vous plaît. Il y a rien de l'eau devant lui. Je n'ai rien de l'eau devant lui. D'accord. Mais c'est le moment de retarder et comprendre qu'il ne faut pas faire des confusions. parce que nous sommes là dans la discussion de la pertinence de l'argumentaire développée pour du tout. Je suis bien sur la pertinence. pour que vous m'avez parlé de cette erreur. Oui, on vous suit. Après, maintenant, on voit très bien que ce qu'il appelle pertinent, c'est une démarche totalement orientée, assise sur un individu. Il faut être holistique, un peu plus global, pour avoir une démarche pertinente, un argumentaire pertinent. Mais cette argumentaire-là qui a pour vocation uniquement de sauver une tête, tête qui, par ailleurs, s'est obstinée à rentrer dans une démarche qui n'est pas une démarche républicaine, je suis désolé, on ne peut pas savoir si on peut vous suivre dans ce cadre-là. Par ailleurs, le président de la République, il ne serait pas paternaliste. Il l'est. Mais quand il le veut bien. Mais paternaliste également, c'est de savoir également être en mesure de sanctionner quelqu'un quand il est dans les garments. Nous sommes dans la sphère politique. C'est là de se jouer des vulnérabilités de l'adversaire pour pouvoir le bon rôle. C'est la capacité pour quelqu'un d'utiliser les fragilités que l'adversaire présente dans la place publique pour pouvoir être la personne qui gagne une élection. Quel est ce parti-là qui organise des fragilités ? Il voudrait qu'on ait à sortir de ces fragilités. Quand le MRC dit je ne parle pas pour l'élection présidentielle, il dit d'ailleurs il y a un discours qui circule en ce moment, je le fais avec toute connaissance de cause. Je sais qu'il serait fragilisé. Et puis lui, maintenant, Adamou Koupi, il se lève maintenant pour pouvoir dire oui, mais parce que vous êtes très gentil, je ne suis pas obligé d'être gentil pour le coup. Non, non, non. Est-ce qu'on prend des lois pour... Est-ce que les lois sont personnelles ? Mais c'est lui qui me la prend des personnelles. Est-ce que lorsqu'on faisait la décision de 1996, le MRC n'était pas dans le champ politique. On a dit lorsqu'il y a une possibilité, lorsqu'il y a une condition, on peut le porter. Est-ce que ça vise quelqu'un ? Ça ne vise absolument pas quelqu'un. Or, lui, maintenant, il veut rendre comme un mandat de distorsion en disant qu'à partir du moment où un acteur majeur, vous n'avez aucune preuve que c'est un acteur majeur en plus. Nous ne parlons pas de la conscience, mais nous parlons de la loi qui pour nous ne parlons pas aujourd'hui. Non, 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 mais justement, je parle effectivement, lui dit, on doit modifier les dispositions parce qu'il y a une personne qui n'est pas concernée. Je voudrais remarquer la question d'attention. La loi n'est pas personnelle. Honorable, je veux que tu racontes une seconde. Oui. La loi n'est pas personnelle. À quel moment, est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances dans lesquelles on a instauré l'exigence de la résidence continue sur le territoire camerounais comme critère d'exilibilité à l'élection présidentielle ? En quoi elle est personnelle ? L'exigence... En quoi serait personnelle cette situation ? Avant 2011 ? Lorsqu'il fallait éliminer le professeur Haute-Bélin de la candidature à la présidence, on savait qu'il était enseignant en France et on a fait modifier la loi électorale pour exiger... Mais elle a été candidat en 1997 ? Pour être candidat à l'élection présidentielle... Mais le professeur Haute-Bélin a été candidat en 1997 ? C'est bien ce qui me semble. Oui, mais après, il faut comprendre ce qui s'est passé avant 1997. C'est-à-dire, on a exigé que pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut justifier d'une résidence continue sur le territoire camerounais pendant au moins 6 mois, sachant qu'il était et qu'il était... Mais je peux dire... Mais je peux dire... Attends... Élection présidentielle du 9 octobre 1992. Chers collègues, chers collègues, en ce moment-là, la loi n'était plus personnelle. Non, 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 elle n'est pas personnelle. On dit tout simplement qu'il faut avoir une résidence. Ça peut toucher 50 000 personnes à la fois. Où est la personnalité de la règle en ce moment-là ? Par contre, toi, tu me dis, en arrière le MRC qui a pris les élections il y a quelques années, il faudrait bien qu'on soit partenalisé qu'on le repêche. On n'a pas besoin de le repêcher. Il assume par ailleurs. Ça a été également... On va sortir, il nous reste 5 minutes. Une préoccupation partagée. Le problème de Campton, à ce qui nous concerne, ne se pose absolument pas. Parce que nous savons que, de toutes les façons, nous l'attendons comme adversaire en 2025. Et nous nous préparons pour cela. s'il a besoin d'une préparation spécifique. Notre constitution n'est pas une constitution exclusiviste. C'est eux qui sont dans l'exclusion quand ils disent quand tu as 80 ans, tu ne peux pas être candidat. Nous, nous pensons que tout le monde a le droit d'être candidat aussi, longtemps que tu reprends ou que tu es dans la majorité. Bien entendu, il y a des exclusions qui existent de par la loi. Quand vous avez été condamné, vous pouvez être exigible. D'accord ? Mais dans le cadre de ce qui se passe, on sait que la console lui offre bien d'autres possibilités pour ne pas être candidat. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous le faites de manière assez malicieuse, la possibilité pour lui qu'il a de donner de présenter la candidature de Maurice Camteau. Mais il n'y a pas que le Décédit qui est capable de le faire. Il y a aujourd'hui 14 partis qui ont la possibilité de le faire. Il sera bien candidat. En lui, il a poussé, c'est la première fois d'ailleurs qu'il entend cet argument. Non, on aurait dû donner la possibilité à Maurice Camteau d'avoir des conseils du Cipro. Je l'ai déjà annoncé le nom de Maurice Camteau. J'ai parlé de la partie. Oui, MEC, MEC. Allez, allons-y, MEC. Allons-y, MEC. Il fallait donner au MEC la possibilité de faire, d'avoir des municipalités pour avoir des relais de... Mais est-ce que vous vous souvenez de Chief Mila Souté, honorable motte ? Vagement. Vagement. Sa candidature a été rejetée. Une des raisons pour lesquelles elle a été rejetée en 2004, c'est qu'il appartenait à deux partis politiques. Oui, mais alors, si le juge électorale qui dit qu'il a parté à deux partis politiques et qu'il est fiscalisé pour cette raison-là, il a été fiscalisé pour ça. Dans le cas d'Espèce, dans le cas d'Espèce, s'il y a une candidature qui est portée, portée, il n'avait pas de parti, peut-être... Il n'avait pas encore démissionné du RDPC. Peut-être que vous, au RDPC, vous vous indiquez qu'il n'avait pas encore démissionné du RDPC. Les gens qui sont dans l'opposition, c'est qu'ils n'appellent rarement de ce qui se passe avant. Je considère que dans le cas d'Espèce, il a appris. Ce qu'on ne peut pas appartenir à deux partis dont il parlait bien sûr de démissionner du RDPC avant d'aller dans l'UDC parce qu'il n'a plus laissé. Bon, je voudrais, puisque tu nous dis qu'il nous restait... Oui, cinq minutes. Il a resté trois minutes. Je vais sortir ça parce que je sais qu'Honorable Maud, il va rester dans la libération. Il ne peut pas nous démontrer ce soir que l'argument qu'on a développé pour justifier la prorogation était pertinent. Je voudrais, dans le développement qu'il a fait, il a soutenu que son parti et son système étaient respectés des lois de la République. Est-ce que tu as lu la loi du 12 juillet de 1927 sur le statut des entreprises publiées au Cameroun ? Oui. Est-ce que tu dis les dispositions de l'article 47 et 70 de cette loi ? Les dispositions de l'article 47 et 70 de cette loi par rapport à votre posture du respect des lois de la République ? Ben, écoutez, vous avez l'heure. Le problème dans la République, c'est qu'il y a quand il y a une loi qui n'est pas respectée, vous faites une procédure. Vous faites une procédure. Cette loi, effectivement, avait un certain nombre de choses qui ont été remontées en fiches et fasses parmi lesquelles cette possibilité de passer que l'on pouvait au bif comme ça dire à une personne « Tu arrêtes la gouvernance d'une entreprise parce que ton mandat est inspiré. » sur le plan pratique, c'est une disposition difficile à mettre en œuvre parce que déjà, premièrement, le loi OADA, le droit commercial de manière générale, dit qu'on ne peut pas limiter le pouvoir d'un directeur général dès lors qu'il est en poste. Or, cette loi a suggéré qu'à partir du moment où votre mandat est passé, vous n'avez plus le droit, tout ce que vous allez faire après devait être frappé d'une unité. Imaginez bien le bordel que j'allais mettre. C'est-à-dire que moi, maintenant, je m'avais voir dans une entreprise, il faut d'abord que la personne me montre son papier en déjà qu'il est encore en fonction parce qu'on t'attend avec lui alors que son mandat a dit... Ça veut dire que la loi, elle est mauvaise. C'est une mauvaise loi d'après les candidats. Non, non, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir mettre en... Mais vous étiez à l'Assemblée en 2017, non, j'étais pas à l'Assemblée en 2017, mais pour autant... Vous étiez pas à l'Assemblée en 2017 ? Non, je n'y étais pas. Malheureusement. Qu'est-ce que vous en faites depuis qu'on est là ? Vous qui savez que s'il s'agit d'une mauvaise loi, qu'est-ce que vous faites de ça ? Il faut la toilette. Il faut la toilette, oui. Mais vous avez fait une proposition ? Vous avez fait quoi pour la toilette ? On en fera le moment venu. Mais comment... Il faut avoir une disposition qui n'est pas correcte qui revient deux fois. Parce que c'est pas la première fois que cette disposition revient. Elle est mentionnée dans la loi 2017, mais il y a un décret de 99 qui limitait déjà dans le temps la durée du mandat d'un directeur général d'une entreprise ou d'un établissement public. En 99, un texte réglementaire. En 2017, on renchérit avec une loi et vous insistez à dire que c'est une mauvaise loi. Est-ce que c'est son application qui est un problème ou c'est l'esprit de la loi ? Cette loi-là lui-même précise à cet article-là que j'ai évoqué tout à l'heure en disant, une fois que votre mandat est terminé puisque vous n'êtes plus renouvelable, tout ce que vous faites derrière est frappé de nullité. Je suis d'accord, mais je ne comprends pourquoi on revient avec une mauvaise disposition deux fois sur 20 ans. Écoutez, ça fait partie également des hauts et des bas de la législation. Je pense que ça fait partie de la législation que l'on peut corriger effectivement. Les hauts et des bas de la législation. Les processus législatifs, ils l'ont la réduite. D'abord, on l'a fait voter. Pendant qu'on vote, effectivement, on peut être vigilant. Je le dis parce que tu as soutenu sur ce plateau que tu, en tant que membre de la commission des finances et du budget, vous contrôler les entreprises d'État. Quand vous arrivez, est-ce que vous relevez cela ? Et qu'est-ce que ça te fait dans ta peau de parlementaire de voir que on vote les lois qui sont cotées en place par le pouvoir électorat. par ailleurs également ? Il faut signaler que nous avons enregistré. Je voudrais une factuelle vraiment pour aider les téléspectateurs. Les deux responsables d'entreprises qui ont jusqu'ici, jusqu'ici, les deux responsables d'entreprises qui ont signalé à l'autorité de tutelle avoir débordé les 9 ans ont été remplacés. Je parle de M. M. Ikedi de l'Arcel, père à son âme, qui est décédé récemment. Je parle de Viviane qui a de l'ISNP qui a signalé et qui a été remplacé. Peut-être que vous aurez dû encourager les autres à signaler qu'ils ont débordé. Je n'ai pas à les encourager parce que l'autre chose également quand vous dites que vous n'avez pas une capacité à créer des lois, à être prolifié dans la création des lois, c'est-à-dire également que l'espace public également ne doit pas être soumis à une législation assidue. C'est-à-dire qu'il y a des parles de la société pour lesquelles on n'a même pas besoin d'une loi. Lorsqu'on estime par exemple que un DG est resté pendant deux mandats sur un poste et qu'on a envie de le faire bouger, on n'a pas besoin d'une loi pour cela. Et donc, je pense qu'en ce qui me concerne, on n'avait pas besoin nécessairement de légiférer là-dessus. Après maintenant, quand vous dites que c'est une nouvelle loi, quelle est la conséquence négative ? Ce n'est pas nous qui le disons. Ben écoutez, c'est ça qu'il a sauvé de dire. C'est vous qui l'avez dit ? Non, il dit que la disposition n'est pas bonne. Il dit que la disposition n'est pas bonne. Maintenant, est-ce que ça a des implications négatives sur le fonctionnement elle-même de la société ? Est-ce que du fait qu'une personne soit restée à son poste au-delà du thème que lui a fixé de la loi, est-ce qu'il y a des plus justes qui est ce nombre de personnes qui ont subi par la suite ? S'il y a des plus justes, effectivement, l'État se chargera de les reparer. Mais à ce qui me concerne, au moins, sur ces dispositions-là, il va falloir effectivement qu'on les revoie. On aura, d'après toi, qu'est-ce qui justifie le fait que les propositions de loi ne prospèrent pas au Parlement camerouen ? Les propositions de loi ? Oh, ben écoutez, écoutez, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé que les propositions de loi sont une émanation des députés contre mon projet de loi. Non, 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 mais c'est ce que mon collègue essaie de faire ici. Eux, ils ont, il a parlé tout à l'heure de bonus, je suis sauté, mais nos députés de l'opposition ont cette fâcheuse manie de poser des questions, ce que j'appelle des questions à réponse magistrale. J'ai besoin que l'institution parlementaire puisse être respectée. Et donc, quand j'ai posé une question à un ministre, c'est une question sérieuse. Fouillé, sourcé de telle manière à ce qu'en me répondant qu'il y ait constante qu'il y ait de la transpiration. Les questions à réponse magistrale, ça affaisse l'institution. De la même façon, vous parlez des commissions d'enquête, les commissions d'enquête, on ne les organise pas pour le plaisir de les organiser. Ils veulent en faire des tribunes chaque fois. Nous, la majorité, nous pensons que nous n'avons pas besoin des tribunes. Et donc, de la même façon, en ce qui concerne ce processus-là de dire que nous pouvons faire des propositions de loi, les propositions de loi, je répète, on ne les fait pas pour le plaisir de les faire. s'il y a quelque chose sur lequel nous avons été confrontés à une certaine réalité que nous voulons corriger, à ce moment-là, la proposition de loi s'imposera. Et elle suivra le cannevra normal. Ça dit que ça passera par le bureau de l'Assemblée nationale qui va valider et ça va aller dans les commissions et après les commissions ça va aller en plédié. Qui est le juge de la présidence de la conférence des présidents ? Mais c'est le bureau, c'est le bureau, c'est la conférence des présidents, c'est la conférence des présidents ! Alors, pourquoi ça n'arrive même pas là-bas à la conférence des présidents ? Est-ce que ça arrive là-bas ? Ça, je ne sais... Tu t'as déjà dit qu'il n'est pas arrivé là-bas ? Tu as vu une proposition arrivée à la conférence des présidents ? Ah, ben je ne sais pas si tu as déjà déposé une la prochaine fois que tu vas déposer à 6. Tu le sais ? Non, mais je ne suis pas au courant. Vous ne suis pas malheureusement au courant ? Laquelle ? Non, franchement, je crois que vous dites... Oui, pour conclure... On ne peut pas mieux démontrer que nous sommes en face d'un système qui nargue les Camerounais. Un système qui plombe les institutions et veut les caporaliser au profit du seul président de la République. Non, non, non. Qui doit être chef de tout. Non, non, non. Non, non, non. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Parce que, eux, lui qui est là, dans son domaine d'expertise Il est son chef aussi. Il peut bien faire... Il est le chef de la dame ou coupite aussi. Il est notre chef à nous tous. Ce n'est pas vrai ? Le chef de l'État ? C'est le chef de l'État. Ah, ben très bien. Merci de l'avoir... Oui, mais je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas discuté qu'il faut un chef de l'État. Et il est ton chef. Mais je dis, je ne me reconnais pas... Ce n'est pas mon chef idéologique. Non, il est ton chef. Il n'est pas mon chef idéologique. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Je ne peux pas demander s'il est... Bon, maintenant... Mais donc, en tant que chef de l'État, il a prêté saiment d'être garant du bon fonctionnement des institutions. Mais nous avons l'impression que cette disposition lui fait croire qu'il doit corporaliser toutes ces institutions de manière à ce qu'elles marchent... On n'est pas corporalisé. Elle doit... Non, non, on n'est pas corporalisé. Vous avez suivi l'embarras dans lequel le gouvernement était à répondre à la question de mon camarade de la magistrature sur la non-tenue du Conseil supérieur et supérieur de la magistrature avec les conséquences qu'on a aujourd'hui. Voilà le genre de réponse... Voilà le genre de réponse magistrale. Ce n'est pas la réponse magistrale. Notre rôle, c'est de savoir pourquoi... Le gars des Sceaux qui est membre du gouvernement et vice-président du Conseil. Oui, c'est notre rôle de savoir pourquoi... La réponse était magistrale. Mais c'est le gars des Sceaux et le vice-président du Conseil qui peut répondre. Et donc, je crois tout simplement qu'il manque l'honnêteté de dire qu'ils sont à l'Assemblée pour travailler pour le parti et non pour le pays. Parce que, lorsque vous regardez dans le rang, on a tous les espères possibles dans tous les domaines. Chacun pouvant réfléchir et faire une proposition de loi. Ils n'ont jamais osé faire. Et nous, de l'opposition, nous prenons le temps de faire et on bloque ça dans le tiroir parce qu'il est hors de question de laisser prospérer une loi qui ne soit pas initiée par le chef. Parce que seul le chef doit démontrer qu'il a la maîtrise du pays. Non, non. Or, on arrive à des lois à applications difficiles comme celles que je viens de vous dire et qu'il a lui-même reconnu. Il y a des dispositions bancales là-dedans mais qu'ils n'ont pas le courage. On conteste la bonne foi des DG qui devaient signaler qu'ils sont... Est-ce que c'est eux qui ont signalé qu'on les nomme ? Ils ont signalé qu'on les nomme. Ils ont signalé qu'on les enlève. Ils ont signalé qu'on les enlève. Celui qui les nomme là, dans le décret de nomination, il a pris un article pour mentionner qu'il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelables une fois pour ce qui est du conseil d'administration ou trois ans renouvelables deux fois pour ce qui est de la direction. Dans son décret, il a ça. Et je crois savoir qu'il n'a pas perdu la copie au moment où il a fait sortir ça. Donc, ce ne sont pas ces gens qui étaient venus à la présidente dire nommez-moi pour qu'on dise que c'est eux qui doivent être revenus pour dire nommez-moi parce que je suis arrivé au thème de mon mandat. C'est le surveillant qui doit veiller à ce qu'on ne franchisse pas la ligne rouge et non l'usager. Cette loi, c'est toi, c'est une loi que je pourrais appeler une loi de bonne volonté qui pour moi n'a pas d'impact important sur la vie du développement de l'affaire. Mais en même temps, Rodrigue Tongue, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'est votre chef idéologique. Oui, effectivement, à ce moment-là... C'est le chef de l'État ? Oui, c'est votre chef idéologique. Moi, c'est votre chef idéologique. Moi, je n'ai pas de chef idéologique. C'est mon choix. C'est mon choix. Ah, vous le voyez, oui, vous êtes en cartes. Vous êtes en cartes par moi. Vous savez, pour pouvoir vous dire ceci, le débat, mais ça, je vous l'ai dit au départ, le débat à l'Assemblée nationale devait tourner sur des problèmes d'idéologie. Hein ? Oui. Dites, par exemple, que moi, je veux qu'on fasse la politique de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a des groupes parlementaires. Attendez. Oui. Je veux qu'on fasse... Et là, effectivement, on voit déjà l'idéologie. Nous pensons que... Nous pensons que... Je ne sais pas si les lois ne regardent nullement les lois. Oh ! Mais c'est l'idéologie qui déterne le sens des lois. Je suis désolé. Il y a des groupes parlementaires. C'est l'idéologie qui déterne la sens des lois. C'est une question politique. Il y a des disciplines. Non, 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 non. Non, Adamo. On ne respecte pas la discipline du parti à l'UDC ? Non, ce n'est pas une histoire de discipline du parti. Oui, mais il y a une discipline. S'il vous plaît. À l'UDC, vous êtes le chef de file à l'Assemblée. La discipline du parti ne plombe pas l'action parlementaire. Adamo Koupit, vous êtes le chef de file de l'UDC à l'Assemblée nationale. Je ne l'en fous pas. Il y a un minimum de discipline que vous imposez. Non, pas de discipline d'idéologie. Parce que là, il faut qu'on parle de la discipline. On va aller graduellement. Mais laissez-moi terminer. Votre discipline est assise sur votre idéologie. Mais effectivement. Mais en quoi l'idéologie de mon parti va primer sur la discussion d'une loi qui régule la vie de la nation ? Par exemple, la loi sur le statut général des entreprises. Par exemple, c'est une idéologie qu'il faut faire valoir là-bas. Par exemple, c'est quelle idéologie qui doit faire valoir lorsqu'on est en face d'une loi électorale dépassée au regard des réalités ? Par exemple, le nombre de la discussion de finances. Il sait que dans le code électoral actuel, quand il est candidat, on lui demande le produit, ainsi qu'on s'est les impôts, le certificat de non-imposition. Est-ce que l'administration fiscale aujourd'hui nous dérive le certificat de non-imposition ? Est-ce qu'il y a ça ? Il y a la non-imposition ? Tu peux le dire ? Tu peux aller dans... L'attestation de non-re-de-dévance. Ça aussi s'est dépassé. L'attestation de non-re-de-dévance... Au moins, pour ça, il faut être toiletté. C'est ce qu'il veut dire. Peut-être toiletté. Au moins, pour ça... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Pour ne pas laisser les candidats la merci. Je ne voudrais pas rester dans cette discussion stérile. Je ne voudrais pas rester dans cette discussion stérile qui sont les discussions de nos opposants au Cameroun. Moi, en 42 ans, on n'a rien fait. En 6 minutes, moi, je peux tout faire. Voilà nos discussions. Et c'est pour ça qu'on ramène tout à l'idéologie. Si vous n'avez pas un socle idéologique, il n'y a plus de matière à discuter. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en concurrence par rapport à un gouvernement. Écoutez, il est financier comme moi. Il connaît le cycle budgétaire. On fiche des objectifs. On demande à l'ensemble des gens qui mettent en oeuvre les activités qui ont été définies. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont réfléchi, ils demandent l'allocation de ressources. Laissez-moi 2 minutes. 2 minutes et on compte. Attendez, oui, oui. Après, maintenant, on s'en va à une réunion de synthèse et on va très bien que par rapport aux allocations de ressources qu'on a demandées, la machine est en train d'exploser. On vous dit repartez encore, faites une autre iteration pour pouvoir resserrer, pour que les objectifs soient qu'à mi-matin ou tout au moins on les renvoie à la baisse et pour que nous soyons dans nos enveloppes à nous. Il faudrait déjà qu'ils arrivent. Lorsqu'on a fait cette cogitation-là au sein du gouvernement, on arrive à l'Assemblée nationale avec tellement d'intérations qu'on a dû faire pour pouvoir tenir sur quelque chose qui tient la route. Il y a quelqu'un de l'opposition qui va venir là-dedans pour pouvoir dire que non, votre système de taxation là, que vous avez prévu à 10%, moi, je préfère que ce soit 15%. 15% sur la base de quoi ? Ça, c'est un jugement de tous ces marques de valeurs. Après, maintenant, ça va être un débat censé qui consiste à dire votre politique là que vous avez menée pendant 42 ans, vous pensez que vous pouvez développer le Cameroun dans son ensemble au même rythme, nous nous sommes contre. Nous, nous allons d'abord nous focaliser sur Douala. Une fois qu'on a fini de développer Douala, on va monter sur Yaoundé, on va développer des Yaoundé et ainsi de suite. Ça, c'est un débat. Après, maintenant, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour pouvoir la têler, quelles sont les ressources ? Là, on peut discuter là autour. Ce qui m'inflige là comme débat de ce que les députés de l'opposition font tout et les députés de l'opposition ne font rien du tout, ça, ce n'est pas un débat que j'ai envie de subir ici parce que nous savons dans quelles conditions nous fonctionnons. Et ce débat-là, effectivement, c'est nous qui le menons tout au moins en profondeur. Et ça, on n'a pas besoin de monter sur les tribunes pour pouvoir le dire. et il serait à Zabé de sa part de penser qu'il a plus d'intelligence que les autres. Voilà également l'autre chose. On a comme l'impression qu'à l'opposition, c'est des lumières. Et à l'ODPC, il n'y a personne qui comprenait quoi que ce soit. Non ? Non, il a confessé que vous êtes compétent. La qualité humaine est de l'autre côté. La qualité humaine est de l'autre côté. Maintenant, nous savons comment est-ce que les gaz qui brûlent se font. Et donc, on ne va pas mener ce genre de discussion de boutiquiers à discuter sur des choses périphériques. Sur ce qui est fondamental, on discutera dessus. Et donc, nous pensons que les politiques qui sont envisagées aujourd'hui, il y a de temps de rater, il y a des contrôles. Il y a également des remarques assez violentes que nous faisons aux membres du gouvernement et qui donnent lieu à des améliorations. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette histoire-là de l'ILPP qui a été mise entre parenthèses pendant longtemps. Ça a été un débat rude. Et là, il en sait quelque chose puisque lui et moi, on a eu un attrait, un aparté. Ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut se battre. Mais parce que pour l'autre, là où on juge que moi, je pourrais entretenir tous les asses routiers aujourd'hui, je vous signale qu'à moi, on passe, ça, il faut sortir là-dessus. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a rien du tout. Internet nous enseigne aujourd'hui, c'est que c'est le banc mondial. Le linéaire des routes butumées, le plus important en Afrique francophone, c'est le Cameroun qui le détient. C'est le Cameroun également qui sait qu'il faut aller chercher des gens dans des campagnes avec des routes qui pour le moment ne sont pas butumées. Après, maintenant, on va vous dire que vous savez que les Ivoiriens ont les autoroutes. Nous avons aussi également 109 km d'autoroutes dans notre territoire. Quand je vous dis, on me dit que l'autoroute là est où ? L'autoroute, c'est l'autoroute qui desserre aujourd'hui l'aéroport de Simalène. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute également qui desserre Cribi quand on quitte le port. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute également qui va de... Comment on appelle ? Colnissonne. Colnissonne. Pour... Vous m'avez dit, c'est l'autoroute. On a 109 km pour cela. Or, dans leur esprit, non, ils n'ont absolument rien fait. Ils ne font rien du tout. On fait beaucoup de choses au Cameroun. Et ce serait bien, effectivement, tout en reconnaissant son rôle. Je voudrais finir là-dessus. À ce qui me concerne, je considère que nous avons besoin d'une opposition à l'Assemblée nationale, mais de grâce, qu'ils ne disent pas qu'ils font les choses que nous serions dans les capacités de faire. Effectivement, ils jouent leur rôle. Ils seraient bien... Vous l'offisez de faire, pas que vous soyez... Non, laisse tomber. Je suis une autre perspective. Vous avez peur de travailler parce que vous pensez que vous êtes américain des choses. Il ne faut pas aller plus jusqu'à la musique. Il faut aller... Effectivement, nous nous reconnaissons que vous avez des expertises, mais nous disons que vous ne faites pas valoir cela. Non, nous ne le faisons pas valoir. La solidarité partisane prit sur la solidarité parlementaire. C'est ça l'enjeu. Merci, Adamo Koupit, pour ce beau duel, un duel entre pairs, parce que vous êtes tous députés de la nation. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu du duel ce soir. Nous allons permettre à Titi Freeman de s'installer à votre place le temps pour moi de passer une question de mes confrères. Juste le temps pour Titi Freeman de s'installer parce que nous avons largement débordé sur le temps dévu pour le générique de cette émission, perturbé par une coupure d'électricité qui n'avait que trop durée. Merci. Merci. Merci.